Hello les amis c'est Viker, j'espère que vous allez bien de retour sur Zelda Tears of the Kingdom L'épisode précédent était très cool puisqu'on est enfin arrivé sur le royaume d'Hyrule Ça y est on est arrivé à notamment au fort de Guay On a visité toutes les installations, on a également créé notre première voiture dans l'épisode précédent C'était assez rigolo Et dans cet épisode on va continuer la quête principale pour aller chercher, en tout cas essayer de trouver la princesse Zelda Qui semblerait être sous le château puisque lorsque tout s'est élevé dans le ciel après avoir réveillé cette momie Zelda est tombée On va donc rejoindre l'équipe de recherche là-bas Et donc c'est parti les amis, on a également acheté une nouvelle tenue qui a coûté un bras, c'est le cas de le dire Et on a visité bien sûr toutes les installations de ce fort Alors maintenant, let's go Allons voir qu'est-ce qui se passe Tout ce château Ancienne citadelle d'Hyrule Alors pour l'instant Comme on n'a pas de cheval On va y aller à pied, mais en même temps c'est pas très loin non plus Tiens d'ailleurs il y a un sanctuaire juste là Des petites installations Bon c'est un peu le chaos quand même, il y a des débris un peu partout Depuis que le château s'est élevé dans le ciel il y a aussi des décombres qui sont tombées Regardez il y a plein de Plein d'endroits pour créer tout un tas de choses Salut Ah Ah d'accord, pardon Je t'ai Je crois que je t'ai déconcentré Nom d'une poutre Patron, patron vous allez bien ? Ecoute ça va Redon que tu me l'as pas fait tomber dessus Qu'est-ce que j'ai fait ? Et hop, désolé de vous avoir laissé tomber patron C'est imparnodable Tout ça parce que monsieur m'adresse la parole comme ça, sans prévenir Ce panneau est une représentation fidèle De notre bien-aimé patron Grosaillé Et il est inaccessible qu'il se retrouve à terre Inacceptable Grosaillé ? Grosaillé ? C'est le patron de notre entreprise de construction Et la princesse Zelda en personne l'a choisie Ah Elle l'a chargé d'installer des débarras comme celui-ci aux quatre coins d'Hyrule Il n'est ni plus ni moins que le visage de la reconstruction du royaume C'est également le fondateur de Grosaillé et Associé Je suis en train de te parler de mon glorieux patron Tu t'en serais rendu compte si tu m'écoutais Je reste généralement discret sur mon activité Pour éviter de nourrir l'acrimonie du premier jaloux venu Mais puisque tu insistes Sache que je suis en mission spéciale sur instruction directe du célèbre Grosaillé Ma mission consiste à dresser des panneaux dans tout le pays Pour faire de la publicité à Grosaillé et Associé Mais tu t'en doutes, ce ne sont pas de simples pancartes Ces jeux de panneaux comme celui-ci à l'effigie du grand Rosalier Il ne doit tomber sous aucun prétexte C'est pourquoi je le maintiens en place à la sueur de mon front Ne craignez rien patron, je vous tiens fermement Le problème c'est que tant que je tiens ce panneau Je ne peux pas aller installer les autres Que faire ? Bah lâche pour voir Tu vas le tenir pour moi Quelque chose d'inacceptable vient se produire Oh my god C'est quoi cet énergumène ? Tout va bien patron Je suis là pour vous soutenir Ok ok j'ai compris On va, regardez on va prendre une poutre Et on va La mettre en dessous Pour qu'elle tienne Comme ça Alors comme ça Tac Là il ne va pas tomber là si ? Il y a moins qu'il tombe en vrai Et est-ce qu'il peut On ne peut pas le coller ? Bon on va essayer Là je pourrais voir Ok Si je fais un truc comme ça Je vais peut-être faire un truc un peu compliqué Mais écoutez Si ça marche Tant mieux Là ça va le pousser Là ça le problème Je pense qu'il faudrait Hop Une espèce de Moi je vais faire un truc de ouf Genre comme ça Il va tomber c'est sûr Mon dieu ça n'a aucun sens Essayons Oh Magnifique Fantastique Le patron tient droit sans mon aide Quel génie Je n'aurais jamais aimé Le génie tout seul Bien sûr c'est pareil Je sais Je vais en profiter pour le fixer Ah ouais Ah c'est mieux Parce que je n'étais pas sûr De De la durabilité De cette solution Ah d'accord Oui c'est une possibilité aussi Et voilà Grâce à toi il est solidement en place Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de le tenir Oh joie Oh liberté retrouvée Tiens c'est pour te remercier Un rubis rouge Oh Merci Et puis ça A dû t'ouvrir l'appétit Toutes ces histoires Laisse moi te donner ce petit plat Dont j'ai le secret Boulettes aux herbes Aromatisées aux herbes sauvages Ces boulettes de riz Sont un plat typique du village Cocorico Je ne crois pas que ce soit suffisant Pour t'exprimer toute ma gratitude Tiens prends ça aussi Tiens de ma collection particulière Spécialement pour toi Bon pour une nuit gratuite Accumuler des points de fidélité Pour recevoir des bons Permettant de profiter gratuitement D'un lit normal Dans un relais Afin de se reposer De la fatigue du voyage Je vais pouvoir aller installer D'autres panneaux à présent Allez j'y vais Ok Eh il m'a En vrai il nous a donné V'là les récompenses quand même C'était stylé Waouh Je pensais qu'on peut dormir Dans les trucs comme ça Couvercle de marmite Ok Le couvercle de marmite Fait un piètre bouclier Bon bah écoute C'est toujours ça de pris J'ai envie de te le dire Un gland Deux glands Toujours des petites choses Dans ces tentes C'est fou Ici on a un petit feu Notre brigade anti-monstres Notre brigade anti-monstres a reçu des ordres de pro A la chef de fort du guet Nous descendrons sous le château d'Hyrule Qui flotte à présent dans les airs Pour retrouver la princesse Zelda et Link Il semble qu'il y ait des émanations Et des monstres dans cette région N'oubliez pas de bien vous préparer Avant le départ Oh bouclier de voyageurs Celui-là il classe Il est très stylé Et puis de voyageurs Ah Votre compartiment d'armes est plein Euh Qu'est-ce que je vais pouvoir Tej La hache elle me sert A quand même A couper les ordres Mais je suis pas sûr Que j'ai vraiment juste besoin D'une hache Voilà Épée de voyageurs Elle est comme ça Attendre On va attendre jusqu'au matin Voilà Et On est prêt Waouh Link Depuis quand il tue de retour ? Je viens d'arriver Dire que je ne t'ai même pas remarqué Rentrer Alors que j'ai monté la gare Tout le temps Je dois manquer encore d'entraînement Ose ne sait pas encore Que tu es de retour Link Il doit être sur la tourelle Qui est en haut de la colline De l'autre côté Des portes Va lui en soit que tu es là Je parie qu'il sera aussi surpris Que moi De te revoir Donc on va éviter de Je ne sais pas si c'est ça Les éménations Est-ce que c'est juste ça ? Waouh Ça c'est vraiment Enfin C'est vraiment stylé quoi Quelle ambiance Ah Les portes ne s'ouvrent pas Mince Comment faire ? Attends il a dit Qu'il était sur la colline Attends je peux passer Par le côté tout simplement Ouais d'accord Effectivement Grand champignon Dyrul Salut toi Tout le monde ici est sur le qui-vive On ne pense qu'à retrouver la princesse Alors si tu crois que c'est le moment De se promener C'est que tu as pas les yeux En face des trous Oh maître Link C'est bien vous Veuillez me pardonner Par grossièreté J'ignorais que vous étiez de retour Mais alors si vous êtes là J'imagine que l'équipe de recherche Ne sert plus à rien Bah il faut trouver Zelda quoi Il va falloir voir ça Avec le capitaine Oz Qui dirige toutes les représentations Depuis la tourelle Des 3ème quartiers Suivez cette route Et vous finirez par le trouver Ok Il est immense le château C'est tellement stylé La route est longue La route est très longue Un nouveau garde ici Ah je crois qu'on arrive à la tourelle C'est fou ce qu'il ressemble A maître Link Mais non c'est impossible Personne n'a droit de passer On cherche la princesse Zelda Et maître Link C'est pas le moment de faire Euh je sais pas quoi Si tu veux vraiment passer Va voir le capitaine Oz C'est lui qui donne les ordres Il devrait être à la tourelle Des 3ème quartiers Plus loin sur cette route Ah oui pardon Oui j'ai compris J'ai pas le droit de passer C'est bon Ok Très bien Je m'en vais Bye bye Mais quelle ambiance quand même C'est fou Salut Les recherches ici sont terminées Mais on n'a pas trouvé La moindre trace de la princesse Cela dit toi Tu ressembles comme De Good Doe à maître Link Si le capitaine Oz te voit Il risque d'être surpris Ça oui Tellement surpris Qu'il pourrait bien dégringoler De la tourelle Des 3ème quartiers Je peux passer ou pas Ouais je peux passer Euh bouclier Bah on va On va tester celui-là Et on va prendre celui-là Flèche de bois Let's go Wow Je crois qu'on arrive A la 3ème tourelle Les gars Juste ici On va rencontrer Oz Mais qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il fait On est en mission On est en mission ici Tous les 3 Tu es venu aider A chercher la princesse Zelda Toi aussi c'est ça Tous ceux qui sont Ici Ils lui sont redevables Alors forcément On veut l'aider Quitte à faire des trucs un peu ingrats Sauf que le capitaine Est dans la tourelle Et qu'il n'a pas l'air De vouloir descendre Après on a débarqué Sans qu'on nous le demande Alors on prend notre mal En patience Et on attend sagement Cette petite musique Avec les notes de piano Magnifique 3ème quartier Qu'est-ce qu'on a là Louche Cet ustensile Cet ustensile Qui sert aussi bien A servir la soupe Qu'il a cuisiné A été taillé Dans un bois Très solide Ce qui peut faire Assez mal Quand il est utilisé En tant qu'arme Et évidemment J'étais plein En armes Donc là j'avoue Bon ça n'a pas l'air Très fort Donc je ne vais pas La prendre Qu'est-ce qu'on a ici Une torche Oh c'est pas mal Une torche C'est bien D'avoir une torche Sur soi Je vais peut-être Jeter ça Je vais prendre la torche Voilà Ça peut servir Je sais pas Oh Lance de soldat Ça c'est stylé Donc je vais virer la torche Et je vais prendre la lance Et là on est On est une épée de soldat Ok Ouais en fait j'en ai déjà une Bon Je suis fou là Carrément Ça pour Ici aussi les armes Ont l'air corrodées J'en viens à me demander S'il reste encore des armes intactes Intactes Ou que ce soit Tenter de réparer ses armes C'est un an très compliqué On risque de devoir se contenter De les renforcer Bah oui Moi je les modifie C'est ça qu'il faut faire C'est tout simplement Les modifier Par exemple la lance On peut Mettre Ce genre de truc là Et du coup faire ça Et bim Alors Le gars Est sur la tournelle Visiblement Putain il fait Sombre ici Est-ce que je peux escalader Ouais je pense que je peux escalader Je crois qu'il est tout là-haut le gars Oh il pleut et tout C'est chaud Ok Messieurs Il faut descendre Il est là Wow Il est là Ose enfin Désolé mais je suis occupé là Hein ? Qu'est-ce que tu es ? Maître Link C'est bien vous Ça ne fait aucun doute Je suis si soulagé de vous voir Sain et sauf La princesse Zelda doit donc être en bonne santé elle aussi Ah vous ne pouvez pas savoir le sang d'ant que je me suis fait Je suis tellement soulagé Quoi une minute ? Vous n'êtes pas revenu avec la princesse Vous avez entendu la voix de Zelda Et vous voulez vous joindre à nous pour la chercher ? Si je peux me permettre la situation est de plus en plus déroutante Mais soit Nous continuons donc à chercher la princesse n'est-ce pas ? Avec vous dans l'équipe de recherche Maître Link on ne peut que réussir Pour tout vous avouer Nous n'avons pas beaucoup progressé à cause de toutes ces émanations aux alentours Capitaine Hawes Regardez la princesse Zelda Quoi ? Non What ? Elle est vivante ? Ah d'accord Ah ouais Quoi ? Quoi ? Vous l'avez vu aussi maître Link n'est-ce pas ? La princesse Zelda elle s'est mise à briller sans voler Ouais elle fait ça souvent C'est incompréhensible en tout cas il y a urgence Pourquoi a-t-elle disparu sans même nous répondre ? Dame Prouha doit être enfermée de cet événement au plus vite Vu la situation nous allons nous replier Nous aussi Mais nous sommes nombreux et ça va prendre un peu de temps Pourriez-vous d'ores et déjà Aller voir Dame Prouha Et l'informer que nous avons vu la princesse Très bien On lève le camp Ah oui la princesse s'est mis à briller Et ce Et s'en aller C'est complètement fou Waouh Ok Bon bah Ce qui est étonnant c'est qu'on l'aura vu Ah si je vais me prendre des dégâts Potentiellement Ouais j'ai pris des dégâts Tant pis Et du coup On aurait vu la princesse Et elle s'est Envolée Complètement fou Je peux peut-être me téléporter Je suis pas sûr Non je peux pas Non je peux pas me téléporter encore au Au fort Donc on va y retourner Rapide Oh là là mais ce temps les amis Qu'est-ce qu'il a plu Ah il fait robot Incroyable Je préfère quand il y a du soleil Ouh je suis trempé Alors drame Prouha Elle doit être A l'étage On va lui raconter ce qu'on a vu Link te revoilà Tu as du nouveau ? Waouh La princesse Zelda s'est mise à briller Et s'est envolé Tes histoires sont toujours si Abracadabrantes Mais si tu dis ça C'est que ça s'est passé ainsi A part te croire Je ne vois pas trop quoi faire d'autre En tout cas Ce qui saute aux yeux C'est qu'on va devoir La chercher autrement Si elle s'est envolé On ferait mieux d'enquêter Sur ce cataclysme Et ses répercussions Qui ont lieu un peu partout En plus il y a 2-3 endroits Sur lesquels je me pose des questions Tu vois Et en enquêtant On finira bien par trouver une piste Sur la princesse Zelda Enfin bref Tu as bien la tablette Prouha non ? Tu auras un moyen de me la montrer ? Bien sûr Bon elle a l'air un peu usée Mais elle marche Alors où est la carte ? Je pensais qu'avec la tablette Prouha J'aurais un accès à une carte détaillée d'Hyrule Mais pas du tout Les tours de reconnaissance permettent d'enregistrer Les données cartographiques Ne sont pas encore prêtes Chochoua on en est avec la tour de reconnaissance Voyons voir L'extérieur est terminé Ok Le téléporteur a encore besoin de quelques petits réglages Le téléporteur c'est ça que j'avais oublié Celui là Maintenant que j'y pense Je ferai peut-être de m'en occuper Désolé Link Je m'en occupe tout de suite Mais il va me falloir un peu de temps quand même Toi ta carte est libre Enfin n'en fais pas trop Tu dois être brûlé quoi Tu peux aller te reposer à l'abri de survie C'est une zone de fort Qu'on a emménagé pour te reposer Il y a des lits de camp et une cuisine C'est idéal pour dormir un peu Ou pour casser la croûte Si tu veux en savoir plus Oh oui non mais tu sers On s'est déjà bien renseigné dans l'épisode précédent On a Et si tu as besoin d'une tenue Ah ouais elle nous fait la présentation Tu peux t'en laisser à la boutique Dorias Déjà fait aussi Je serai à la tour de reconnaissance Alors quand t'es prêt à partir Dis-le moi Allez Joshua Enfin Il va bien falloir qu'on active cette tour de reconnaissance Moi je m'occupe du téléporteur Et toi Ma petite Joshua Tu fais ton affaire à l'interrupteur Ok professeur Prouha Je vais faire de mon lieu Ok On est toujours trempé Bon bah comme on a déjà Comme on a déjà vu tous les magasins Et l'ensemble de l'abri de survie On va aller directement voir Prouha Ce truc va ici Donc plutôt là Et voilà c'est terminé Link Tes préparatrices sont-ils terminées Je viens justement de boucler les derniers ajustements Le téléporteur devrait fonctionner maintenant Joshua tout est prêt Enclenche l'interrupteur Wow Bien joué Joshua Oh Oh Ah ouais On les a tout activé Trop stylé Trop bien Les autres tours de reconnaissance ont l'air de fonctionner elles aussi Link A toi de jouer maintenant Pour commencer Est-ce que tu peux tenir la tablette Prouha au-dessus du terminal qui est juste là Bien sûr Et elle devient bleu Magnifique Parfait Bien Et voilà Cette tour de reconnaissance a été enregistrée dans la tablette Prouha En gros tu devrais pouvoir te servir du téléporteur maintenant Cet indice positif qui te permet de rejoindre à tout moment une tour de reconnaissance Que tu as enregistrée Avoue que ça t'embouche un coin Ah franchement je m'y attendais pas du tout Mais attends un peu parce que tu as encore rien vu Les tours de reconnaissance à la base c'est fait pour cartographier Pour faire des cartes quoi Elles permettent de faire un relevé topographique de la région Où elles sont construites Les données collectées sont envoyées automatiquement vers la tablette Et viennent compléter ta carte Avoue que c'est génial un simple repérage Et paf Tu as toutes les données dans ta tablette Enfin pour le faire sans risque Il faut être un champion de la paravoile Et toi Avec la paravoile T'es justement imbattable C'est pour ça qu'on t'a attendu pour tester le système En bref tu vas avoir besoin de ça Oh my god La paravoile les gars Ça y est on l'a Chevaucher les vents et glisser dans les air Appuyer sur X quand vous êtes en l'air pour vous en servir Magnifique Je t'ai épaté avec mes expirations A toi de m'épater avec une puissante démonstration Tu vas faire un repérage d'essai Tu veux bien essayer le système d'éjecte Je veux dire le point de lancement qui est juste là De mon côté je t'observerai tranquillement depuis le laboratoire Quand tu auras fini le repérage On repassera aux recherches de la princesse Zelda Il faut d'abord que tu enregistres sur la carte Les endroits touchés par ces gétranges faits monomènes Mais une chose après l'autre Commence par revenir en un seul morceau d'accord Elle a bien dit système d'éjection Euh ok On va tester ça Examiné Pat C'est quoi ça ? Oh mon dieu Pourquoi je suis accroché à un fil ? Wow Ça se gonfle Oh Non Vraiment ? Je croyais que c'était une cinématique Oh mon dieu Oh c'est trop stylé Oh c'est tellement stylé Oh c'est tellement classe Dingue Wow Carte de la surface mise à jour Dingue Carte du ciel mise à jour Ah ça met à la fois Le ciel et la surface Wow C'est fou Ok Euh d'accord Et là je retourne Oh mon dieu Paravoil Wouhou Les habits Mon dieu On est parti tellement haut C'est une dinguerie Oh c'est trop bien Oh c'est trop stylé C'est vraiment stylé Trop bien Trop bien Mais ça éjecte tellement haut C'est un truc de fou Trop bien Trop bien ça Non vraiment je suis trop content d'avoir la paravoil Ok J'ai fait une chute Toute naze à la fin Mais c'est pas grave J'ai mangé une petite pomme pour la peine Hop Voilà J'irai prier pour pas utiliser mes pommes Euh Bon retour sur terre Tu nous avais un saut prodigieux En même temps on n'attendait pas moins de toi Alors comment ça s'est passé Est-ce que tu as pu obtenir les données topographiques Bien La carte va jouer un rôle majeur dans ton enquête Ah et sinon chaque région du monde a une tour de reconnaissance N'hésite pas à aller les voir Maintenant revenons à nos moutons Il y a certes eu un cataclysme ici Mais ce n'est pas le seul endroit touché Il y aurait eu des calamités un peu partout en Hyrule Montre-moi ta carte Pour commencer il y a la région Débras Ensuite celle d'Ordine au nord-est N'oublions pas la région de Gerudo au sud-ouest Pour terminer la région de L'Anel à l'est Ok ces endroits frappés par les calamités sont concentrés dans ces 4 régions Je vois Je peux rien te garantir mais je sens qu'il y a une solution Pour obtenir des indices sur la princesse Zelda Il va falloir aller sur le terrain pour enquêter sur ces calamités Mais voilà qui me fait penser à un bruit qui court professeur Pouha Apparemment on aurait aperçu Dame Zelda au village Piaf Dans la région Hébras au nord-ouest Une rumeur voyez-vous ça Normalement je ne prête aucune attention à Rago Mais là il faut bien admettre qu'on se trouve peut-être bien face à un indice d'une importance capitale Revenons à toi Link On est en train de demander au journal de nous assister dans les recherches de la princesse Zelda Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que tu trouveras personne de plus calé sur les affaires du royaume L'agence de presse se trouve juste devant le village Piaf Alors tu devrais passer par là A ta plage en profiter pour aller voir la rédactrice en chef Elle devrait pouvoir t'aider Je vais poursuivre mon enquête sur les abîmes Et sur les vétiches tombées du ciel suite au cataclysme Et je vais chercher S'il n'y a pas des indices concernant la princesse Dans les hameaux et autres lieux de passage Donc Pour ce qui est de l'enquête sur les calamités Je compte sur toi ok ? Si on s'y met ensemble je suis sûr qu'on finira par la retrouver notre princesse Oui Enquête régionale Nouvel objectif Donc On a donc 4 Endroits Où aller Mais Et donc qui correspondent aux 4 grands villages Dont on a vu dans l'épisode précédent Et le premier indice qu'on a C'est que Zelda aurait été aperçu au village Piaf Donc c'est celui qui est en haut à gauche de la carte Donc c'est là bas je pense que notre Périple Va nous mener On va aller dans l'abri Oui je sais que tu t'appelles 4 score Oui il faut que tu m'ouvres l'abri je sais On s'est rencontrés Il n'y a pas longtemps N'y a pas longtemps Oh Tu t'appelles C'est un peu Bon T'appelles T'appelles Tac Alors Attends déjà on va voir Elle Afin qu'elle nous redonne de la vie normalement Normalement Elle non elle nous redonne pas de vie Donc on va juste aller dormir Pour récupérer toute notre vie C'est ici Et voilà Ensuite elle nous a dit qu'il serait cool De parler à la rédactrice en chef Mais je sais pas si elle va nous Nous donner plus d'informations Que ce qu'elle nous a déjà donné Dans l'épisode précédent Bonjour J'ai rassemblé au village de Cocorico Tous les documents en Irulien ancien Que j'ai trouvé dans le royaume et je les étudie Malheureusement j'en ai que très peu Donc mes travaux n'avancent pas beaucoup Je te promets qu'un jour je te présenterai le fruit de mes recherches au laboratoire Ok c'était pas elle C'était plutôt Peut-être elle J'arrive enfin à intégrer le groupe d'archéologie sono Et je suis coincé ici à temps de leur appel Non Une vague de foie menace les piaf On ne parle que des piaf dans le journal Ouais bah c'est là où je dois me rendre Dans la prairie gelée Mais je pense que Je pense que je vais pouvoir y aller Parce que j'ai un pantalon anti-froid Je ne sais pas si ça va Ça sera suffisant A la une Une vague de froid menace les piaf Le village des piaf coupé du monde par une vague de froid Les piaf soucieux d'une pénurie de nourriture C'est terrible il va falloir te couvrir pour te rendre au village Où tu risques de bien de mourir de froid Attention à la bien nommée lune de sang La nuit quand la lune devient rouge Et prend alors le nom de lune de sang Les monstres viennent à la vie Je me souviens avoir croisé il y a un moment Déjà un chercheur spécialiste de la lune de sang Il avait l'intention d'étudier son effet En s'installant au milieu d'un fort de monstres Une nuit de lune de sang Mais vu son gabarit je lui aurais plutôt conseillé Un autre sujet d'étude Je me demande s'il s'en est sorti Ouais c'est vrai que c'est fou cette histoire de lune de sang Et c'est un délire Bon bah les amis je crois qu'on va Qu'on va pouvoir partir en direction Du village des piaf Mais d'abord Il y a un sanctuaire Juste à l'entrée du fort Et je pense que ça serait pas mal de Bah de se le faire Tout simplement Il y a un rocher qui vient de tomber Là dessus là Pourquoi ? C'est quoi ce Qu'est ce maléfice ? C'est bizarre ça Il y a des rochers qui tombent comme ça du ciel C'est normal ? Ok Très chelou Alors le sanctuaire il est là Je serais curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur A mon avis on va pouvoir récupérer une lueur Sanctuaire Kyono Nizyu Ok Salut Tu m'as fait peur Qu'est ce que tu fabriques ? L'abîme du château d'Hyrule n'est pas loin d'ici Il ne vaut mieux pas s'en approcher Et ce sanctuaire est sans doute un endroit dangereux lui aussi Bref à cause du cataclysme le danger nous guette un peu partout Ok Bon bah Est-ce que je peux y rentrer ? Oui On dirait Let's go les amis On va se faire ce sanctuaire Parce que quand même C'est avec 4 lumières qu'on peut augmenter notre vie max Donc clairement si on veut pouvoir survivre Il va falloir se faire des sanctuaires C'est le premier sanctuaire qu'on fait d'ailleurs depuis Leçon de combat Depuis que On est sur terre C'est le premier sanctuaire de terre Donc visiblement ça va être du combat Oh Ok Bouclier Un golem Wow Un arc, une épée Super Toi qui a pénétré dans ce sanctuaire Qui purifie le mal Reçois cet encanglement Ok Esquisez l'attaque d'un saut latéral Et profite de la brèche créée Dans la défense ennemie pour contre-attaquer Ah ouais Ça je l'avoue je sais pas comment faire Donc Cibler rouiller Se déplacer Sauter Hop là Donc c'est ça L'esquive Ok On sait Oh Oh c'est stylé Est-ce qu'il vous attaque d'un saut arrière Et profite de la brèche créée dans la défense contraire pour contre-attaquer Ok Très stylé ça Ok Vas-y Ok ok Faut vraiment être Faut vraiment être Attendre Ok ok Ah c'est cool ça Ah oui mais vraiment des grosses tornioles C'est vraiment cool Donne un coup de bouclier au moment exact où une attaque ennemie va t'atteindre pour la repousser Ok Contre-attaque vraiment Ok 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 Faut vraiment être juste avant Le tempo il est Il est Ah ok Mauvais tempo Ok Juste peut-être un coup Non J'ai un mauvais tempo de fou là Aouh Pas facile Bah Pourtant là c'est pas mal non Je sais pas j'ai l'impression Levé le bouclier Ah repousser pardon Ah d'accord Ah ouais d'accord Pardon Moi j'appuyais juste sur le bouclier Ok C'est très bien ça Accumé d'énergie Relâche Là Pour effectuer une attaque chargée Essayez d'atteindre un maximum d'ennemis Ok Maintenir relâché Ça y'a pas de soucis Yeah Ouais Hop les Ah il a lâché son arc Très stylé ce qu'on vient d'apprendre Putain c'est ultra important en fait Tu maîtrises à présent toutes les techniques Tu peux désormais accéder au coeur du sanctuaire Trop bien Donc y'a l'esquive arrière L'esquive sur le côté Le contre Et l'attaque chargée Que ça Ça je connaissais Super Let's go Épée de sonium C'est épée de sonao Composée de sonium Fixez-y un matériau Ou un artefact sonao Et son attaque augmente Légèrement plus qu'avec d'autres matériaux Ok Je vais échanger contre quoi ? Contre ça Trop bien Donc c'est celle-ci Ok Donc par exemple si je veux Qu'est-ce que je pourrais mettre ? En fait il faudrait que je regarde dans Tu vois ici les matériaux Voir avec Puissance d'attaque en amalgame Je peux la Je peux réorganiser je crois Ouais Ça c'est 3 Ambre brute Corne de Bocoblin aussi C'est pas mal Et je pense que je vais la fusionner avec une Corne de Bocoblin Du coup Elle est où la corne de Bocoblin ? Là Tac Et du coup l'épée Elle est là Donc on va faire ça On va faire ça Yeah Pas mal Elle est à 10 Bon ça vaut pas mes petits trucs Qui sont à 12 ou même 15 Très stylée celle-ci Allez on a fini ce sanctuaire les amis Qui était un sanctuaire un petit peu de tuto Pour les techniques de combat Et bien je suis bien content de l'avoir fait Toi qui parcours les sanctuaires Purificateurs qui dissipent le mal L'ancestral Nous te félicitons Tu as atteint le coeur de cet édifice Ils nous disent toujours la même chose Je crois à la fin des sanctuaires Puisse la lumière des sanctuaires te purifier Donc on va récupérer une boule Elle est donnée celle-là Elle est cadeau Vraiment J'aurais été embêté de pas faire ce sanctuaire Parce que j'aurais pas connu Ces phases d'attaque Ces techniques de combat Il y a un côté addictif quand même À ce jeu Vraiment De se dire Ah putain je vais faire tous les sanctuaires Je vais tout fouiller Je vais Waouh c'est fou Je commence à comprendre en fait Tu vois Le délire Le délire Breath of the Wild Merci Il nous manque plus que 3 Pour augmenter notre vie Et avoir un coeur supplémentaire Je me dis au début Au tout début là Dans l'intro du jeu On avait tellement de coeur Je sais plus combien on en avait On en avait au moins Je crois là on a 4 Il y avait 2 lignes remplies Ou 3 lignes remplies 2 lignes remplies je crois On en avait au moins 20 Je pense 20 coeurs C'est possible Ouais 20 coeurs On est ressorti Donc les amis Le mieux je pense C'est d'ouvrir la carte Et Et de partir en direction De ce De cette première enquête J'avais passé parfaitement L'étoile C'est un truc de ouf Je me suis mis Bon là Un peu moins Donc là on va On va Effacer les temps Pour voir là Bah il n'y a pas besoin D'un mettre Du coup Celle-ci Celle-ci elle est parfaitement placée Donc je vais Euh Non je vais la laisser Ouais celle-ci Je suis pas sûr Qu'elle soit bien placée Celle-ci Du coup je pense Qu'on va devoir On va traverser tout ça Et puis Se rendre là-bas Donc j'ai placé Une balise rouge Du coup Et j'ai l'impression Que C'est tout là-bas Là où il y a Des montagnes enneigées Genre je pense Que le village des Pia Genre c'est dedans Là tu vois Peut-être pas en fait Peut-être encore plus loin Je le vois peut-être Même pas en fait D'ici En tout cas c'est sûr Qu'il y a une montagne Euh La montagne Est-ce que ce serait pas Genre ça Et en fait La montagne c'est ça Et le village des Plafs Il est encore plus loin derrière C'est carrément possible Ce qui est sûr C'est que là-bas Il y a une tour de De Donc on va baliser On va la baliser Parce qu'il faudra y aller Voilà Et tu vois On va regarder du coup Sur la carte Où est-ce qu'elle est Ouais effectivement La montagne en fait Elle est à côté Ok Donc le village des Piafs Est vraiment loin Mais vraiment Et bien sûr Sur notre route Il va y avoir Beaucoup de choses Aussi à explorer Donc peut-être Que l'idéal C'est de partir En En prenant Un saut Dans la tour Là En plus Si on Si on chope Cette tour là On va découvrir Tout ce Tout ce domaine Ce qui est quand même Pas mal Donc on va aller Au niveau de la tour Et on va taper Un envol Qui aurait été cool C'est d'avoir un planeur Tu vois Mais qui dure Suffisamment longtemps D'ailleurs je sais même pas Comment on remonte Je crois pas Qu'on puisse remonter Dans Ah si Je peux me téléporter En fait A la surface Oui je peux m'y téléporter Si j'ai besoin Tac Tu vois Parce qu'ici on a Les générateurs de cellules Et on a Le golem raffinard Voilà Allez direction la tour Pour prendre notre envol Bonjour Cette après-midi Elle est tout à fait charmante Tu ne trouves pas Hé toi Ta tablette proie Peut encore être améliorée Une fois que Josha Se sera un peu calmée Avec cette histoire D'exploration des profondeurs Je retournerai au lapo Allez Farah Si tu ne m'écoutes Plus ou quoi Oh Ahem Oui bien sûr Bien sûr Qu'est-ce que tu disais Je te disais que je voulais Aller explorer les profondeurs Mais si tu ne veux pas m'écouter Je vais y aller toute seule J'ai juste à sauter dans un abîme Et on n'en parle plus C'est hors de question Mon jeune fille Les profondeurs sont situées Tout au fond des abîmes C'est un vrai labyrinthe Qui a à peine été exploré Je crois que vraiment Les profondeurs C'est les donjons en fait C'est sûr Oh crois moi J'aimerais bien y aller M'y dégourdir les jambes Moi aussi Qui sait quelle merveille Il sommeille Hélas d'autres choses Moins avenantes S'ils dissimulent Peut-être aussi C'est bien trop dangereux Je ne vais certainement Pas t'envoyer gambader Dans l'inconnu Si jamais quelque chose Devait arriver Poha ne me le pardonnerait Jamais Mais l'étude de cette Représentation human humaine Nous aiderait à en apprendre Davantage sur les profondeurs Exploratrice des profondeurs JOSHA Je suis en train de parler D'une représentation Bien particulière Elle faisait partie Des objets ramenés Par l'équipe envoyée En exploration Dans les profondeurs Regarde bien La représentation Sur ce fragment cassé Tu ne trouves pas Qu'on dirait quelqu'un Debout sur ses deux jambes Qui lève un bras Au-dessus de sa tête Si ça représente bien Une personne Ça pourrait être une preuve Que les gens vivaient autrefois Dans ces souterrains Je voudrais pouvoir Y aller moi-même Dans les profondeurs Pour voir si on trouve D'autres représentations similaires Crois-moi J'y tiens plus que tout au monde Mais Faras a décidé Que non C'est trop dangereux Et que je ne peux plus y aller Oh JOSHA Puisque c'est comme ça Je vais moi-même Mener l'enquête Sur cette fameuse Repétention humanoïde Et Link va m'accompagner Tu vas utiliser ta tablette Pro-A Pour chercher quelque chose Qui ressemble à cette représentation Ensuite avec l'appareil photo Tu en captureras une image Que tu montreras à JOSHA N'est-ce pas Un plan digne d'un génie Mais oui l'appareil photo C'est l'une des fonctions De base de ta tablette Qui te permet de capturer N'importe quel sujet Sous la forme d'une image Que tu peux conserver Je sais ce que c'est une photo Merci Si tu ignorais son existence Alors tu as mis lieu De maîtriser ta tablette Pro-A Je vais t'apprendre à t'en servir De ce pas Suis-moi Les profondeurs regorgent de monstres Alors je compte sur toi Pour me faire office de garde du corps Au passage Nous ferions bien entrer dans l'abîme Au sud Du fort de Guay Je pars en écloraire Viens m'y rejoindre Quand tu seras prêt Bye bye Oh Voilà qui nous envoie maintenant Une possibilité d'aller dans les abîmes Ça me chauffe de fou Il est parti Je suis navré de t'avoir embarqué Dans cette situation Monsieur le chevalier Paras a tendance à être un peu impulsif Quand il essaie de me protéger Oui Le moins que je puisse faire C'est de te donner ça Ah bah les graines lumos En plus moi je les ai toutes vendues Pour acheter ma tenue Merci Cette graine provient d'une plante Qui pousse dans les grottes et les puits Flèche en bois merci Oui oui Les abîmes sont si profonds Que la lumière de la surface N'atteint pas le fond Il y fait un noir d'encre Mais si tu attaches une graine lumos A une flèche Tu peux éclairer Une zone toute entière C'est très pratique Pour trouver l'abîme Où c'est rendu Faras Il te suffit d'emprunter La porte sud du fort de guerre Je ne sais pas grand chose Au sujet de l'appareil photo Qui t'a dit d'utiliser Mais je compte sur toi Pour trouver une autre représentation Humanoïde Et pour protéger Faras bien sûr Quête principale Des gens Dans les profondeurs Donc c'est une quête principale En plus Ah ouais Ding 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 Donc là tu vois Hop On est en train de bifurquer De ce qu'on voulait faire C'est normal C'est Zelda On était parti pour En route vers Le village des Enfin le village des piaf Et maintenant nous voilà Parti pour peut-être Un donjon Ça paraît assez fou Il va vraiment falloir Que je me trouve un cheval Je vous le dis tout de suite On ne peut pas continuer Comme ça les gars Ah il y a une autre tour là-bas Déjà Et là-bas je vois Un autre sanctuaire aussi Pas très loin d'ailleurs De l'abîme Qui est juste devant nous Fruits de clarté Ce fruit Est littéralement Gorgé de lumière Brisez-le pour Libérer un éclat Éblouissant autour de vous Et aveuglant les monstres Préparez le lancer Maintenir Ok Wow Ça je suis sûr Qu'il ne faut pas le toucher Nouveau Abîme de la plaine d'Hyrule Wow Ok Ça fait un peu Un peu flipper quand même Wow Faut plonger dedans ou quoi On va aller voir le Le gars là Putain Il y a un type Qui est sur le rebord Jeune voyageur Fais-moi confiance Et tiens-toi Éloigné de cette étrange substance Il s'agit d'émanations Si tu les touches Elles draineront ton énergie vitale C'est ce qui m'est arrivé J'ai touché des émanations Pendant que je faisais Des recherches Heureusement Dès qu'on retourne à la surface On récupère peu à peu de l'énergie Mais tant qu'on est dans les profondeurs On récupère rien du tout J'ai bien cru que j'allais y passer Et dire qu'on m'avait fait confiance Pour diriger les recherches Ok Il y a un sanctuaire juste à côté en plus Et je vois aussi une tour Là-bas Je vais mettre un autre Voilà un autre point On va regarder Sur la carte elle est où Ah d'accord C'est cette zone là Ok Il a sauté ou quoi Faras ? Tu m'as fiché une de ces frouces ? Ça ne te fait pas d'accoster comme ça Les gens penchent au-dessus d'un trou Mon collègue du groupe d'archélogiste Sonao Se trouve dans l'abîme en ce moment même Imagine si tu m'avais fait tomber Et que je lui avais terri dessus La prochaine fois évite De me surprendre Quand je regarde dans un abîme Je suis trempé jusqu'à l'os Et ça ne me reproche pas de travailler dur Je dois sauter vraiment ? Je crois Allez go Wow 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 C'est quoi cette dinguerie ? Ah c'est fou Paravol 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 Oh my god Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est chelou de ouf C'est lugubre Profondeur Les gars je crois qu'on a Découvert Une nouvelle zone Profondeur C'est vrai Donc il y a trois zones Regardez Il y a le ciel La surface Et Les profondeurs Qui est le sous-sol En fait d'Hyrule Oh my god Oh c'est ouf C'est Très Stylé Comment on remonte Toi Link Enchanté Je suis à l'une du groupe d'archéologie Faras m'a chargé de te guider jusqu'à lui lorsque tu arriverais Mais il m'a fait venir si vite que je n'ai pas eu le temps de faire le plein de graines l'humo C'est maintenant que je suis à court Rése de toi je l'ai perdu de vue Ah bah bravo Je croyais qu'il visait cette lumière là-bas Ok Mais en fait il a continué son chemin Il a disparu en direction de l'ouest Waouh Les gars vous êtes sérieux Oui j'en ai Il serait particulièrement périlleux de s'y aventurer sans une source de lumière On trouve souvent des graines l'humo dans les grottes Et il suffit de les frapper pour qu'elles illuminent les environs On ne jure que passer à cette petite plante Bah ouais Et moi je les ai toutes vendues Et on en prend une de notre sacoche et on la jette pour faire de la mire Ok Je peux aussi l'attacher à une flèche Ceux qui savent manier l'arc en attache une à une flèche Et décoche ensuite vers la zone Ok Très bien Tac 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 Ok ouais bah je pense que Putain j'ai cru qu'il y en avait une ici Je me suis dit il se moque de moi lui Genre il n'y en a pas Donc attend nous on va essayer de la mettre Sur l'arc Donc elles sont Elles sont où ? Elles sont ça c'est les graines géantes Et il faut que je tire sur quoi ? Sur ça ? A quel niveau en fait ? Sur ça ? Oh c'est ça Luciole de l'ombre Cette petite habitante des profondeurs produit des sécrétions luminescentes Si vous la consommez en remède votre corps entier émettra une faible lumière Oh carrément cool C'est racine d'onis Oh il est examiné T'est un gris Waouh Ah ouais là on a illuminé vraiment Tout partout Magnifique Oh on a remis de la verdure Oh on a remis de la verdure Oh point de téléportation Oh 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 Folie Attends mais il y a un deuxième monde sous Hyrule les gars Je pète un câble en fait La racine purifica fris Ulimine les alentours Waouh Et en plus ça nous a remis notre vie Waouh T'es sérieux ? Donc là en gros t'es en train de me dire que le monde Non mais c'est fou en fait T'es masque ça a éclairé Oh purée Incroyable Il fait noir comme dans un four ici Même avec mes lunettes je n'y vois presque rien J'aurais dû prendre quelques graines avec moi Qu'est-ce que c'est que ces racines qui brillaient ? Je réalise un instant que nous sommes juste en dessous du sanctuaire Qui est apparu récemment à la surface J'aimerais bien aussi examiner les racines qui brillent à l'ouest Toi dépêche-toi de me suivre Hop hop Bah attends Attends j'essaie de me repérer Alors les émanations ça faut surtout pas les toucher Donc on va faire le tour Hop là je récupère les petites lucioles Je crois qu'il est parti par là Toujours en vie J'ai un peu mieux regardé les environs Je me suis aperçu que cet endroit est couvert d'émanations Ok Je viens de voir dans mes lunettes quelque chose de très intéressant Peut-être qu'il s'agit de nos représentations d'humanoïdes Je pars en direction de la racine qui brille à l'ouest Ok Ok on y va les amis On va aller là bas C'est un délire C'est vraiment un délire quand même Je me dis le monde est vraiment genre ultra grand quoi Je vais essayer d'aller par là Ouh il y a des ennemis là Là Ah ouais il y a des ennemis ils sont bien Ils ont pas l'air cool du tout Il y a un truc là Je peux peut-être le faire exploser Il faudrait un truc de feu Oh merde Oh ils sont pas cool Wow ok Il est grand Il est grand de ouf Ok il est mort Aouh Ok toi t'es mort Corne de Moblin Cette corne issue d'une mutation crânienne ressemble à un casque Attachée là à une arme Pour en augmenter l'attaque Ok Croc de Moblin Trop solide pour être travaillé ce croc Ah c'est vrai pour toujours pas être attaché à une flèche Pour augmenter l'attaque Ok Fleur de confusion Le parfum entêtant de cette fleur sauvage est si puissant Qu'il peut désorienter ceux qui en respirent Euh Je vais Je vais vous savez quoi Je vais juste Non c'est pas ça que je voulais faire Il faut que je mette un peu de lumière là Parce que c'est chaud Euh Il est où le truc de lumière Il est là Voilà C'est déjà mieux Arc Boko Attends lui Oh je lui mets un coup il est mort Euh Par contre là il y a plein de sonium Donc il faudrait le Faudrait que j'arrive à le A le casser Et en récupérer Ses petits minerais Et pour ça l'idéal c'est d'avoir Une pierre Un rocher Et là j'en vois pas C'est pas terrible avec ça quoi Ah je peux prendre Je peux prendre par exemple Mon épée Une épée un peu déglinguée Genre celle-ci épée de soldat Et peut-être la fusionner avec Un cube de fer C'est bon Et comme ça On peut péter Le sonium Et en récupérer Tous les petits morceaux Et quand même C'est quand même très cool Sonium supérieur On peut en extraire Une formidable quantité d'énergie Suis-le Donc en fait du sonium Il y en a vraiment dans les grottes Dans les abîmes Celui-ci je vais pas le casser Parce que sinon il va me Non du coup j'aurais plus de lumière en fait Euh Attends normalement c'est du coup Champi fumigène Très amer Il est impropre à la consommation Bon je vais essayer de me rapprocher du Attends je vais essayer de prendre une Une petite luciole Comment je fais pour Je peux pas la manger comme ça Je peux pas la manger Mais je peux l'attacher à une arme non Donc du coup Si je la Merde elle se barre Elle se barre Oh 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 j'ai fait du bruit de ouf J'ai fait du bruit de ouf Euh Tiens on va reprendre notre petite épée là Qui était sympa Waouh Il m'a fait mal de ouf Il m'a fait mal de ouf Les dégâts des émanations ne saura pas soigner Manger quand même Oh my god Ah ouais ça c'est pas cool Il m'a fait des dégâts des émanations lui Ah ça c'est relou Ouh Waouh 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 Ok 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 C'est bon il est mort Waouh c'est des choses T'es rigole pas eux là Les frérots Euh attends On est vraiment dans le noir donc Je vais juste Faire pareil Mettre une petite Lanterne Putain c'est pas ça que je vais Waouh Qu'est-ce qu'il fait lui Qu'est-ce qu'il veut lui Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut Salut T'as pas l'air gentil Ok t'es mort Alors Ah j'ai pété le sonium Où j'avais mis la lumière Ah ça c'est complètement con Bon c'est quoi c'est pas grave Parce qu'on va aller juste On va aller juste là là On va pouvoir allumer la lumière Putain par contre j'ai Là mes cœurs Je peux pas les soigner Comme c'est du Du truc de D'émanation Je sais pas quoi Vas-y on est vraiment pas loin Et ça va au moins Ça va éclairer toute la zone En fait je crois que le mieux Il faudrait que je mette une Attends Il faudrait que je fasse ça Lui je le mets au sol Et Je fais ça Non c'est l'inverse C'est ça Et Bouclier Ok Ah ça éclaire pas de fou C'est pas grave On est arrivé là Ça va éclairer toute la zone Et ça va nous faire un petit point de On va faire un petit point de Examiné De Comment ça s'appelle De téléportation Parfait Magnifique Waouh Ok Ça nous a Soigné Enfin soigné Ça nous permet de nous soigner Du coup Hop Voilà Tac Toute notre vie Du coup il est où le Ah putain Me dis pas que je suis parti Dans le mauvais sens J'ai l'impression que je suis pas parti Oh mon dieu Je suis parti Bah non En fait il nous a Il nous a pas dit Où il est allé en fait Il a dit qu'il est parti A l'ouest Mais on sait pas trop Où il est parti Le type là Faras Oh putain Il est là Merci Elle diffuse de la lumière Cette petite racine C'est très agréable On se croirait presque à la surface Presque C'est peut-être Simplement mon imagination Mais j'ai l'impression Qu'elle donne de l'énergie Ouais C'est vrai Elle restaure l'énergie Ah te voilà J'ai failli attendre Je veux te montrer quelque chose Ah la silhouette dressée Sur ses deux jambes Et levant un bras au dessus de sa tête Tu ne trouves pas que ça ressemble A la représentation A laquelle s'intéressait Josh Mais carrément C'est carrément ça Il est temps d'utiliser ton appareil photo Montre moi ta tablette L'appareil photo Et l'encyclopithole d'Hyrule Sont verrouillés Donne moi une minute Si je me souviens bien Je dois appuyer sur ça Et puis je tire là dessus En touchant ça Appareil photo les amis Donc c'est ça Le cinquième Élément Permet de capturer Instairement une image Une scène Où le portrait D'une personne Cette image est automatiquement Sauvegardée dans l'album Waouh Ah ouais Désormais tu devrais pouvoir Utiser l'appareil photo Et l'encyclopédie Va donc prendre une photo De la statue humanoïde Ça te permettra De tester cette fonctionnalité Bref Une fois que tu aurais pris une photo Viens me la montrer Ok Alors Comment ça marche ? Bah tout simplement comme ça Je pense Hop Statue au bras levé Ah elle est trop moche J'ai essayé de faire un truc propre Quand même Voilà Et bon Qu'est-ce que ça donne ? Tu as capturé une image De la statue humanoïde Dépêche toi de me la montrer Oh calme toi Oh pop hop Mon ami Doucement Extraordinaire Une racine qui diffuse de la lumière Une étrange statue Quels autres secrets Peut bien enfermer cet endroit En y concentrant toute notre énergie Je suis certain que nous pourrions Y faire des incroyables découvertes Pour le moment je vais Déjà retourner au fort de guet Mon golfière Tout le monde n'a pas la possibilité De se téléporter Avec sa tablette poids Allez on se retrouve au fort de guet Et ne fais pas attendre Chaucha trop longtemps Très bien Délire hein Franchement les profondeurs C'est un délire On puisse avoir tellement De choses à l'intérieur Tellement de mystères Euh ouais On va du coup remonter A la surface Ce qui est cool Est-ce qu'on peut dire Que se téléporter vraiment De haut en bas quoi On peut aller dans les sous-sols On peut aller au royaume d'Hyrule On peut aller dans le ciel C'est trop bien Trop grand Bonjour Ce serait pas toi Que j'ai vu planer dans le ciel Tout à l'heure Le premier vol lancé Depuis une tour de reconnaissance Quel honneur de te rencontrer Dis-moi c'est quoi ton petit nom Link Ah tu savais que Tu portes le même nom Que cet épéiste Extraordinaire Putain il est trop bête lui C'est vrai Je ne me suis pas présenté C'est peine Je travaille pour la gazette des bois Tu sais je vais écrire un article Sur tout ce qui s'est passé ici Les gens veulent tout savoir Sur l'activation de cette tour C'est pas tout ça Mais je dois filer D'ailleurs si tu t'en tues On a toujours un besoin De gens capables Curieux et courageux Si ça t'intéresse Nos bureaux sont en hébras Honores d'ici Près du pont Qui mène au village Piaf Bon vent Ah bah ok Putain c'est bien D'avoir des ailes comme ça Ok Bon il s'est barré On va retourner montrer la photo A Josha Montre à Josha l'image de la statue Tiens C'est exactement ce que montre Le fragment cassé De la dalle de pierre Merci monsieur le chevalier Cette image semble confirmée Que la silhouette représentée Sur le fragment Est bel et bien une personne Sensationnelle Ça voudra dire que les profondeurs Étaient habitées On doit continuer les fouilles Pour trouver d'autres traces Il faut que je retourne Immédiatement à mes recherches Mais avant cela Je voulais te donner quelque chose Pour te remercier de ton aide On pense qu'il s'agit De vestiges de la civilisation Sonaho On les a remontés Lors d'une expédition des profondeurs Oh du Sonium Merci J'ai l'impression Qu'une puissance étrange Y est enfermée Je me demande Si ce n'est pas une sorte d'énergie Qui sait Peut-être que ça pourrait Pourra t'aider A retrouver Dame Zelda Prends les s'il te plaît Grâce à ton aide J'ai compris que ce fragment Casser était essentiel Il devrait nous permettre De faire la lumière Sur un des mystères Des profondeurs Pour commencer Je vais chercher dans nos trouvailles S'il n'y a pas d'autres fragments Du même genre Merci infiniment D'avoir exploité les profondeurs A ma place Et bah voilà Déjà dans les profondeurs C'est terminé les amis Bon Et bien du coup Écoutez sur ce On va s'arrêter ici Pour cet épisode On retournera du coup Sur le La direction du village Du village Village piaf Enneigé Dans le prochain épisode Mais qui sait Où notre aventure Va nous mener C'est par là-bas Visiblement Donc j'ai hâte Je suis très content Parce qu'on aura quand même Vu les profondeurs De cet épisode Et ça c'était C'était vraiment Une grosse surprise Grosse grosse surprise De ce nouveau Zelda Tears of the Kingdom C'est qu'il y a un royaume Souterrain Vous me direz Ce que vous en pensez Dans les commentaires Les amis Je vous laisse mettre Un petit like Vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et on se retrouve Très bientôt Pour la suite Ciao